Tu prends trois grandes respirations et à chaque expiration, tu te dis pour toi-même le mot « calme ». Et en même temps que tu fais tes respirations, tu peux mettre une main sur ton ventre pour bien sentir ton ventre gonfler et dégonfler à chaque expiration et respiration. Très bien, maintenant ferme les yeux et écoute attentivement ma voix. Je te demande de détendre tes pieds, tu les relâches, tu relâches tes muscles, tes nerfs et tu laisses monter cette détente dans tes chevilles, relaxant tes articulations. Tranquillement, ça détend, tu montes dans tes mollets et détends tous tes muscles. Tes genoux se relâchent, tes cuisses se relâchent également. Tu remarques que tes jambes sont bien détendues et plus on avance, plus ils seront détendus. Une sensation agréable. Bientôt que tes pensées, que ton imagination sera présent en toi, ton corps, tu vas l'oublier car il sera en détente. Et pendant que ton corps se détend, il va revenir, il va prendre la forme, la santé. Parce qu'en détendant chaque partie de ton corps, c'est lui donner, lui enlever son stress. Donc, lui donner du calme. Et c'est dans le calme que l'on fonctionne le plus, même de nos muscles. Donc, tes jambes sont bien détendues et tu vas maintenant détendre ton ventre. Tu vas le relâcher. Et tu vas laisser traverser cette détente à l'intérieur de toi pour aller dans ton dos et du bas de ton dos jusqu'en haut. Tu vas ressentir cette détente le long de ta colonne vertébrale. Permets maintenant à tes épaules de se relâcher ainsi que tous tes bras. De ton épaule jusqu'au bout de tes doigts, tu te détends. Détends maintenant ton cou, ta nuque, ainsi que tout ton visage. Ton corps est maintenant bien détendu. Assez détendu pour faire l'exercice de visualisation que tu m'as demandé. Soit t'aider dans la pratique de ton sport qui est le hockey. Tu fermes les yeux et tu t'imagines à la salle où tu te changes avant de jouer au hockey. Regarde bien l'endroit. Tu peux même ressentir l'odeur. Regarde tout autour. Et à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas porter l'équipement, que tu vas le mettre, un à un, jambière par jambière, protection par protection, quand tu le portes. Tu portes aussi en toi un signe de calme, de confiance. Cet équipement sert à te protéger, mais aussi à t'aider à avoir confiance. Donc, à chaque fois que tu vas mettre cet équipement, tu vas ressentir une détente particulière à l'endroit où tu mets cet équipement. Donc, une jambière va détendre ta jambe. Le casque va détendre ton cerveau, ton esprit. Les gants vont détendre tes bras, etc. Donc, à partir de maintenant, le simple fait de porter l'équipement te rend beaucoup plus calme, donc plus concentré. Et le calme amène une énergie, une meilleure énergie. énergie. Et cette énergie va circuler en toi tout le long du jeu. Parce que tu portes cet équipement. Tu te sens plus fort, plus confiant. Et à chaque fois que tu vas embarquer sur la glace, tu vas devenir meilleur à chaque fois, sans même t'en rendre compte. À chaque fois que tu vas aller sur la glace, tu vas te sentir meilleur, plus concentré, plus alerte. Maintenant que cet ancrage est bien en toi, j'aimerais que tu te visualises, que par la pensée, tu te retrouves en plein milieu du centre belle. C'est une soirée de hockey. Mais aujourd'hui, c'est toi la vedette, c'est toi la vedette. Et j'aimerais que par la magie de la pensée, de ta visualisation, que tu te vois en plein milieu de cette glace. Et que tout le public autour crie ton nom. De façon positive, tous les gens t'aiment. Tu es une sorte d'héro, héroïne du hockey. C'est ton moment de gloire. Tu es sur cette glace si immense, mais si confiant en toi. Tu joues dans la meilleure ligue de hockey qui peut être en ce moment. Et tu es sa vedette. Tu es le meilleur. Car ta concentration est plus performante que les autres. Parce que tu es à 100% sur la glace. Ton esprit est concentré sur la poc, sur le jeu des autres joueurs, sur l'entraîneur. Tout se fait facilement et agréablement. Et dans cette visualisation, tu es le super vedette de hockey. Tu réussis et tu te vois en train de faire des buts, des passes qui te font des buts. Tu es vraiment, mais vraiment le meilleur. Savoure ce moment de gloire. Sur la glace, tu as l'impression de flotter. Ton coup de patin est excellent. Et tu l'améliores de fois en fois. Car tu as cette capacité de remarquer tes petits défauts pour les corriger et devenir de plus en plus meilleurs. Et c'est ce qui fait de toi la vedette que tu es dans ta visualisation. Et dans la vraie vie. Ça va être pareil. Sans être une vedette de niveau international, tu seras le meilleur joueur que tu étais hier. À chaque fois que tu iras sur la glace, tu vas remarquer tes défauts pour les améliorer. Tu vas être beaucoup plus concentré. Tu vas voir le jeu des autres joueurs beaucoup plus facilement. Tu vas même pouvoir percevoir le joueur ennemi et sa stratégie. Donc, plus le temps passe, plus tu deviens bon. Et plus c'est facile et agréable. Le jeu de hockey n'est pas seulement pour gagner. C'est un jeu d'équipe. Alors, tu as en toi, et tu vas le développer encore plus davantage, l'esprit d'équipe, l'entraide. Et cela va faire de toi. Un joueur exceptionnel. Et tu as tout en toi pour être fier. Peu importe, même si tu as des échecs. Les échecs servent à être meilleur, à s'en servir pour s'améliorer. Et c'est ce que tu fais. Tu es un joueur qui aime l'équipe et qui travaille avec son équipe, qui est toujours de bonne humeur et heureux de jouer. Ce n'est qu'un jeu. Un jeu où tu peux t'améliorer. Ou peut-être tu peux devenir le meilleur. Mais le but est de s'améliorer et avoir du plaisir. Être satisfait de ce que toi, tu fais. Et de voir les efforts que tu fais, game après game. Donc, tout ce que je t'ai dit est bien ancré en toi. Tu te visualises de façon positive. Tu as confiance en toi et en ton jeu. Donc, à trois, tu pourras ouvrir les yeux et reprendre ta journée. Un, deux, trois. Tu peux ouvrir les yeux et te réveiller. Un, deux, trois.